Dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza, une annonce ayant provoqué l'ire de l'entité sioniste. Malgré la résolution de l'organe suprême de l'ONU, l'armée d'occupation a provoqué la mort de 71 palestiniens ces dernières 24 heures. Retour sur l'historique des résolutions du Conseil de sécurité à l'encontre de l'entité sioniste, un parcours marqué par le non-respect du droit international. Dès 1955, l'entité sioniste est épinglée par l'ONU. Le 29 mars, le Conseil de sécurité condamne déjà l'entité sioniste pour leur aide sur Gaza. Il y a 68 ans déjà, l'entité sioniste bombardait Gaza, une situation qui fait écho à celle d'aujourd'hui, une réalité en durée depuis 66 ans par les Gazaouis, sur plusieurs générations. Le 30 juin 1980, le Conseil de sécurité de l'ONU déclare nul et non avenu la décision de l'entité sioniste de modifier le statut de la ville d'Al-Quds. Le Parlement sioniste vient de voter une loi visant à transformer Al-Quds en capital après une occupation illégale de la ville depuis 1967. Le Conseil demande par ailleurs à l'entité sioniste de mettre fin à l'occupation et déplore le refus continu de celle-ci de se confronter aux résolutions onusiennes. En 2016, la célèbre résolution 23-34 exige à nouveau de l'entité sioniste qu'elle arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans les territoires palestiniens occupés. A la surprise générale, les États-Unis s'abstiennent. La résolution jette un froid dans les relations entre Tel Aviv et Washington. Le 25 mars 2024, la dernière résolution du Conseil met fin à 8 années de silence de l'instance. L'agression continue de Gaza consacre donc plus de 6 décennies de violations du droit international. L'agression continue de Gaza consacre. Merci.